Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une coque pour votre iPhone 6 Plus. Comme vous le savez, l'iPhone est un produit super fragile, il peut se rayer, se casser si vous le faites tomber et que vous ne faites pas trop attention aussi. Personnellement, ce qui me préoccupe le plus avec ce nouvel iPhone, c'est la peur de rayer le dos de celui-ci, ainsi que son objectif photo, parce qu'effectivement, il ressort légèrement. Comment régler ce problème ? Eh bien avec une coque, mais l'inconvénient des coques, et ce qui fait que j'en utilise très très peu, c'est que ça alourdit l'iPhone, et ça change complètement son design, et ça, je ne veux pas du tout. Pour résoudre tous ces problèmes, la solution se trouve devant vos yeux, voici la coque N-Case UltraSyn de FlexiShield, transparente, et comme son nom l'indique, elle est ultra fine. Vous pouvez la trouver sur la boutique en ligne de MobileFun, que vous retrouverez directement dans la description. Nous, pendant ce temps-là, on va sortir de son emballage la coque. Dans le sachet, on va à l'essentiel, juste la coque avec un aperçu de l'iPhone dessus. On va l'enlever pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la coque. La voilà, transparente, très fine, super flexible aussi, ce qui m'a un peu surpris, mais finalement, lorsqu'on met la coque dans la poche, il n'y a pas de problème, elle ne s'enlève pas. A chaque fois que j'achète un iPhone, je lui achète aussi une coque transparente, pour que, comme je vous l'ai dit, préserver son design. Mais ce qui m'a vraiment bluffé avec cette coque pour mon iPhone 6 Plus, c'est qu'elle est encore plus fine que les coques que j'avais acheté pour mon iPhone 5 et 4. Bon, allez, assez parlé, voici la bête. On va la mettre dans la coque. Comme vous voyez, la mise en place se fait toute seule. Même avec la coque, on a accès à toutes les connectiques de l'iPhone, donc la prise Lightning est libre. L'emplacement jack 3,5 mm l'est aussi. Les speakers. Et le son n'est même pas étouffé, donc gros pont positif. Vous avez aussi accès sans problème au bouton de volume. Pour le bouton silencieux, il va falloir aller le chercher, mais bon, ça va. Et pour le bouton de veille, c'est pareil. Bon, le seul truc qu'on n'a pas accès, c'est l'emplacement pour votre carte SIM. Mais bon, on change rarement de carte SIM. Au niveau de la prise en main, elle est vraiment bonne. L'iPhone ne glisse plus des mains, ce qui est un vrai point positif. Bon, je ne dis pas qu'il glissait à mort lorsqu'on l'avait dans les mains, mais quand même. Après, c'est vraiment élégant. Ce que j'aime vraiment, c'est le fait qu'elle soit transparente. Comme ça, on peut toujours admirer le design de l'iPhone. Et elle est aussi toute fine. Donc, on garde la légèreté de l'iPhone. Aussi, gros point positif de la coque, c'est que grâce à elle, l'objectif photo n'est pas directement confronté à la surface sur laquelle vous posez votre smartphone. Donc, pas d'excuses, s'il arrive malheur à votre objectif, c'est de votre faute. Finalement, si vous voulez que votre iPhone 6 Plus soit vraiment protégé sans ruiner le design avec de grosses coques et des trucs pas possibles, eh bien, faites comme moi, une coque transparente qui ne coûte pas très cher, ainsi qu'un écran de protection pour la face avant de votre iPhone. Et le tour est joué. Encore une fois, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette coque, les liens seront dans la description. Sur ce, moi, je vous laisse passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, salut !